bonjour à tous merci d'être là moi je suis ravie de vous accueillir pour cette ce message du jour cette énergie d'un jour en fait pour la semaine j'ai envie de vous proposer simplement d'utiliser le tarot de la transformation de osho de tirer une carte et de vous lire le compte qui est associé à cette carte voilà donc c'est assez rapide mais peut-être que ça vous donnera des indices allez c'est parti je prends la carte pour aujourd'hui de quoi osho veut nous parler aujourd'hui alors on a la communion la communion donc l'image je vous montre l'image c'est l'image d'une planète où voilà et tout le monde est en communion autour de cette planète la communion l'harmonie absolue l'homme vit dans l'isolement comme une île de là vient toute sa souffrance depuis des siècles il tente de vivre indépendamment de l'existence ce qui est impossible de par la nature même des choses l'homme ne peut être ni indépendant ni dépendant l'interdépendance est la condition même de l'existence chaque chose dépend de tout le reste il n'existe pas de hiérarchie nul n'est inférieur et nul n'est supérieur l'existence est en communion dans une éternelle histoire d'amour mais l'idée que l'homme doit être spécial plus élevé supérieur suscite toute la difficulté l'homme ne doit être rien il lui faut se fondre dans la totalité des choses l'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières et cette communion est une bénédiction il s'agit de faire un avec le tout c'est le coeur même de l'esprit religieux héraclite affirme ce ne serait pas mieux si tout arrivait aux hommes selon leurs voeux à moins que vous ne vous attendiez à l'imprévu vous ne trouverez jamais la vérité car il est difficile de la trouver il est difficile de l'atteindre la nature aime se dissimuler le seigneur dont l'oracle se trouve à Delphes ne dit rien et ne cache rien il donne des signes l'existence n'a pas de langage aucune communication avec elle n'est possible si vous comptez sur le langage l'existence est un mystère on ne peut pas l'interpréter si vous le faites vous passez à côté l'existence se vit mais ne se pense pas c'est plus de la poésie que de la philosophie c'est un signe une porte elle indique mais ne dit rien on ne peut pas approcher l'existence par le mental si vous y réfléchissez vous continuerez de réfléchir et réfléchir sur ceci et sur cela mais sans jamais l'atteindre parce que penser y fait précisément obstacle la pensée est un monde privé qui vous appartient vous êtes alors enfermé encapsulé emprisonné à l'intérieur de vous même sans penser vous n'êtes plus vous n'êtes plus enfermé vous êtes ouvert vous devenez perméable l'existence coule en vous et vous couler avec l'existence apprenez à écouter écouter veut dire que vous êtes ouvert vulnérable réceptif et qu'en aucune façon vous n'êtes en train de penser penser est une activité évidente écouter c'est être dans la passivité vous devenez semblable à une vallée et vous accueillez vous devenez comme un ventre réceptif si vous savez écouter alors la nature parle mais ce n'est pas un langage elle ne se sert pas de mot alors de quoi se sert-elle selon héraclite elle se sert de signe une fleur se trouve là quel signe donne-t-elle elle ne dit rien mais pouvez-vous vraiment dire qu'elle ne dit rien elle dit beaucoup mais sans utiliser de mots c'est un message silencieux pour entendre pour entendre l'indicible il vous faudra devenir silencieux car seul l'identique entend l'identique seul les semblables entre en résonance en étant assis à côté d'une fleur ne soyez pas une personne soyez une fleur en étant assis auprès d'un arbre ne soyez pas une personne soyez un arbre en prenant un bain dans une rivière ne soyez pas un individu soyez la rivière c'est alors que des millions de signes vous seront donnés et ce n'est pas une communication c'est un état de communion la nature s'exprime elle s'exprime par une multitude d'expressions mais non par un langage voilà je vous remercie je vous souhaite une très très belle journée prenez bien soin de vous je vous dis à demain